Le gouvernement poursuit ses efforts pour résoudre définitivement le problème d'accès à l'eau potable. En zone rurale, l'eau coule dans les pompes. En plus des châteaux d'eau construits, les pompes à motricité humaine endommagées sont réparées ou remplacées pour favoriser le bien-être des populations. À Coréa 1, située à 21 kilomètres de Daloa, l'une des pompes à motricité humaine du village a été réparée. Sa mise en service améliore la qualité de vie des villageois. Le temps que le gouvernement arrive pour réparer, on allait en bas là-bas. En ce moment, cette pompe, on ne la payait pas à 25 à 10 francs, c'était le même chose comme ça. On allait là-bas, tu vas à ta cuvette là, tu paies 100 francs, tu paies 200 et puis tu puises l'eau. Bon, ça nous fatigait, nous qui sommes un peu âgés, on est obligés d'aller au puits. Et si c'est pour puiser l'eau, pour aller boire, tu prends ton saut, tu t'es en puiser et puis tu bois. Les habitants de Notaduo, localité d'environ 500 habitants, situés sur l'axe Buna-Doropo, souffraient de la pénurie d'eau. En avril 2024, la pompe du village en panne depuis des mois a été remplacée. C'est un grand soulagement pour les femmes qui se ravitaillaient à la rivière du village. Ces efforts du gouvernement pour permettre à tous d'avoir de l'eau potable à portée de main ont été réalisés à la faveur du deuxième programme social du gouvernement, PSGouv2. Dans le cadre du renforcement de l'accès à l'eau potable de janvier 2023 au 1er septembre 2024, 24 227 pompes à motricité humaine ont été réparées, remplacées ou maintenues sur l'ensemble du territoire ivoirien.